On ramène justement à tous les réalisateurs de films, histoire de promouvoir la culture Bitcoin et être capable d'éduquer à travers d'autres médias et organiser des événements qui font moins peur qu'une conférence pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Le FMI, c'est assez affreux ce qu'ils font, mais vu que le franc CFA est construit sur le système du FMI, ça veut dire que tu rajoutes des couches de affreux. Et donc c'est encore pire et les français ne sont pas au courant de ça. Ils sont en train d'utiliser le Noster pour faciliter ça. Donc ça veut dire qu'on est capable de créer des expériences utilisateurs qui sont beaucoup plus simples, qui sont intégrées à une certaine identification. C'est vraiment juste des paiements automatiques récurrents qui se passent dépendant de la plateforme avec les plans qu'ils ont. Les paiements vont se faire automatiquement. Pierre, enchanté. Ce n'est pas la première fois qu'on se croise. On t'avait déjà interviewé à Surfing 2023. C'est ça, oui. C'était avec Victor. On est très content de te retrouver aujourd'hui sur notre média HowToBitcoin. J'essaye de te présenter rapidement. Comme ça, on fait le tour. Tu es bitcoiner avant tout, réalisateur de films, notamment d'un documentaire sur Satoshi et sur Bitcoin en général. Et tu as aussi un profil tech. Tu avais créé, je me souviens, une IA qui s'appelait Talk to Satoshi, qui était un chat GPT entraîné sur les mémoires et les textes de Satoshi. C'est un projet intéressant dont on avait parlé dans la précédente vidéo. Donc, si vous voulez en apprendre plus là-dessus, au mieux aller voir la précédente. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un autre sujet. Mais est-ce que j'ai raté quelque chose sur ton… Il manquait un truc, c'est le troisième projet sur lequel je passe. C'est le Bitcoin Film Fest. Exactement, c'était la première question. Donc, on ramène justement tous les réalisateurs de films, histoire de promouvoir la culture Bitcoin, être capable d'éduquer à travers d'autres médias et organiser des événements qui font moins peur qu'une conférence pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. La prochaine édition, c'est à Varsovie. 19-21 avril 2024. Vous êtes tous les bienvenus. Et ça se présente vraiment sous quelle forme du coup ? C'est quoi le programme ? Là, il y a le halving qui devrait d'ailleurs arriver exactement en même temps. Donc, comparé à l'année dernière, on change un peu le format. C'est-à-dire, il va y avoir forcément des films. On a sept premières, des films Bitcoin et autres, y compris Dirty Coin, qui est le film le plus attendu dans la communauté Bitcoin. Et en plus de ça, on a plein de jeux organisés, différentes activités, des systèmes de points, une compétition de bowling, enfin, différentes activités comme ça, histoire de célébrer le halving ensemble. Donc, c'est à Varsovie, il y a le palais de la culture, et puis on va projeter un gros logo Bitcoin en laser dessus. Et puis, idéalement, faire un countdown sur le palais de la culture, le nombre de blocs jusqu'à 840 000. Et là, on fait tout ça ensemble. On va voir si on est capable de gérer cette ligne. Ce serait fou. Oui, ce serait vrai. Et toi, dans tous les films présentés, il y a quelque chose que tu as réalisé ou sur lequel tu as travaillé ? Pas cette année, malheureusement, parce que je n'ai pas pu finir mon film, tout simplement. Trop occupé. Donc, tu as un film en cours sur lequel tu travailles ? Exactement. Tu veux peut-être nous teaser un petit truc ? Oui, ça s'appelle The Fight for the US Dollar. Il y a même un trailer sur ma chaîne YouTube. On mettra le lien en description. Oui, et lui, c'est vraiment sur les institutions à trois lettres de notre monde qui contrôlent le système monétaire. Et donc, on explique leur histoire, ce qu'ils font et comment ils font en sorte qu'on reste avec un monde développé, un monde en voie de développement et que ça ne va jamais changer. Et comment eux, ils font tout ça pour supporter le système fiat. Et puis après, montrer comment le Bitcoin, en fait, c'est une solution, notamment pour ces pays-là qui sont dans les pays en voie de développement. Donc, FMI, Banque mondiale. Oui, Banque mondiale, FMI, BIS, ensuite, comment ils travaillent pour le FED, comment le FED fait juste partie de ce système entier. On utilise le personnage Léviathan de Hobbes comme étant cette image d'un personnage qui contrôle tout le système fiat. Et voilà, comment tout le monde travaille en collaboration. C'est vrai que c'est un sujet intéressant dont on n'entend pas énormément parler. Alors, dans The Fiat Standard, de Safe Dynamics, il en parle, je me souviens, un petit peu. Oui. Mais c'est rapide. Et c'est vrai que c'est une catastrophe. Là, nous, on est un peu un mélange de, si je dois penser à des livres que les Bitcoiners connaissent. Donc, il y a le livre d'Alex Gladstein. Donc, lui, c'est parce qu'il parle justement de ces institutions-là. Mais on parle aussi du système plus global fiat. Donc là, ça va être le livre de Lennolden, Broken Money. Et en plus de ça, un livre qui s'appelle Tower of Basel, qui va dans l'histoire du BIS. C'est un peu ce qu'eux, ils font pour contrôler toutes ces institutions-là. Donc, c'est un peu ces trois livres combinés dans une expérience visuelle et un film, tout simplement. Donc, c'est assez unique. OK, c'est cool. Et puis, c'est vrai que c'est un sujet qui est important parce qu'on a l'impression que ces institutions sont là pour aider. Parce que généralement, elles arrivent quand un pays fait faillite. Quand, par exemple, il y a eu de l'Argentine il y a assez longtemps et peut-être bientôt dans les prochaines années. Et au final, ils font tout sauf aider le pays, en fait. C'est ça, ouais. Nous, c'est juste ce qu'on nous présente à la télé en disant on a pu aider tel pays, on a pu aider tel pays. Mais au final, c'est juste les endetter. C'est juste les faire tourner sur le dollar et puis les rendre accro au dollar et pousser des politiques monétaires et économiques qui, sur le long terme, les détruisent. Ouais, c'est dur, mais c'est vrai. Il faut que les gens s'en rendent compte. Et je pense qu'un film documentaire comme tu fais, ça peut être un pro-vecteur pour toucher les gens plus qu'une lecture qui est un peu plus difficile à approcher. Et pour moi aussi, il y a un sujet qui est important de toucher là-dedans, c'est surtout étant français, c'est le France CFA. C'est un peu ce que la France fait pour 200 millions d'habitants en Afrique. Qui est le FMI, c'est assez affreux ce qu'ils font. Mais vu que le France CFA est construit sur le système du FMI, ça veut dire que tu rajoutes des couches de affreux. Et donc, c'est encore pire. Et les Français ne sont pas au courant de ça. Et tout le monde en France va dire oui, mais on les aide quand même. On participe à leur développement. Alors que dans les faits, si on avait laissé faire, le progrès technologique aurait pu se développer chez eux bien plus rapidement. Et ils seraient eux-mêmes en train de céder. C'est assez affolant. Et j'en profite juste pour vous dire que si jamais vous voulez vous procurer des livres sur Bitcoin, peut-être notamment ceux que Pierre a cités et également d'autres, comme ceux de SaveDynamus, on est sponsorisé par Consensus, mais disons d'édition Bitcoin. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. On vous mettra un lien dans la description et vous pourrez regarder. On a un code HowToBitcoin. Ça fait moins 10% sur toute la boutique. Et puis, ça nous rémunère un petit peu. Donc, c'est cool. À la base, je voulais parler d'un sujet et on va l'aborder. Tu es ici. Donc, on est aussi ici à Bitcoin Atlantis, à Madère. D'ailleurs, merci à eux de nous inviter et de rendre tout ça possible. Pour parler d'un nouveau projet sur lequel tu travailles et dans lequel on est quand même en train de s'impliquer parce qu'on est vos premiers clients, quasiment. Flash. Avant de nous décrire ce que c'est, est-ce que tu peux nous décrire plutôt le processus un peu entrepreneurial ? Qu'est-ce qui vous a mené à cette idée ? Et ensuite, je pense que tu vas nous expliquer en quoi ça consiste. Oui, bien sûr. Donc, c'est assez intéressant parce que moi, j'étais consultant avant de quitter ça et puis rentrer dans le monde Bitcoin et rentrer un peu plus dans le monde de cinéma. Donc, je faisais beaucoup de développement, beaucoup de programmation pour des boîtes Microsoft, enfin, voilà, les plus grandes boîtes tech. Et puis, je n'avais pas codé pendant à peu près deux ans. Vraiment, j'avais mis ça un peu de côté. Mais donc, mon cofondateur qui est français aussi, donc Hugo, qui m'a dit, il a dit, Pierre, viens chez moi. Je ne connais que le lycée, vieil ami. Et il m'a montré un peu tout le fonctionnement des nouveaux API pour les intelligences artificielles, chat GPT, etc. Il m'a dit, regarde, ça fonctionne de cette façon-là. On est capable de créer des trucs comme ça. Toi, tu es technique. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose ? Moi, je lui dis, OK. Mes parents, il faut que ce soit Bitcoin. Il m'a dit, OK, d'accord, c'est parti. Et on avait créé donc Talk to Satoshi, qui était donc cette intelligence artificielle sur le Bitcoin. Et forcément, c'est nous qui couvrions tous les coûts pour ça. Mais on s'est dit, peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la possibilité pour que quelqu'un puisse générer un invoice et il puisse payer pour nous supporter et puis être capable de nous aider à couvrir les coûts. Et ça, vraiment, c'est ce qui... Donc moi, je suis vraiment connant le code à partir de là. Et c'est la première fois que j'ai expérimenté moi-même créer des interactions avec Lightning, créer des invoices et des payements, etc. Et puis, à partir de là, on s'est rendu compte assez rapidement que se faire de l'argent sur les interactions artificielles, très, très compliqué. Mais vraiment, on s'est pris la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire comme business model, comme modèle de revenu ? Qu'est-ce qu'on est capable de créer ? Et vraiment, si tu crées un outil, derrière, tu vas devoir sans arrêt améliorer cet outil-là, changer complètement de business. En fait, tu es en train de poursuivre un revenu qui n'existe pas. Donc, on a dévié de ça complètement et on s'est dit, vraiment, la chose la plus intéressante, c'est plus le réseau Lightning, et Noster comme étant une plateforme de communication. Bon, on a expérimenté. On avait un sujet, donc Noster X, qu'on avait lancé. Ça, on en avait parlé à Biarritz, justement. Donc, allez regarder cet épisode-là si jamais vous voulez en apprendre plus. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'était pour permettre le paiement instantané de API et être capable de call des API depuis une application de façon anonyme et payée en Lightning à chaque fois. Du micro-payement. Oui, micro-payement, exactement. Et ça, la semaine où on l'a lancé, on s'est retrouvés avec Hugo et on s'est dit, OK, c'est cool, mais déjà, le nom, ça craint. Ça s'appelait Noster X, tu vois. Donc, on s'est dit, déjà, mettre le nom Noster, c'est pas ouf. Vraiment, c'est comme si Google s'était appelé Internet Google. Tu vois, c'est pas forcément... Donc, on se dit, OK, cette idée de paiement rapide et donc, on est tombé sur Flash. Et donc, Flash, c'est vraiment la solution qui permet à des business d'accepter des paiements sur leur plateforme. La manière que nous, on est trouvés, on est construits, donc la plus facile. Qui est non custodial, tu gardes ton wallet. OK. Et alors, du coup, quelle est la valeur ajoutée de Flash par rapport aux solutions déjà existantes ? Il y avait déjà des solutions qui existaient, plus ou moins, qui avaient chacune leur proposition. Nous, on avait, par exemple, testé MASH qui permettait d'accepter les paiements via un module que tu mets sur ton site où tu peux te faire financer, tu sais, buy me a coffee, tout comme ça. Quelle est la proposition de valeur de Flash et comment vous vous différenciez là-dessus ? Ouais, donc, nous, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on utilise Noster pour l'identification. Et en fait, ce qui se passe, c'est tout ce qui est Bitcoin et Lightning, ça a solutionné le problème de transactions. Comment envoyer des transactions directement ? Sauf que le monde moderne de paiement dans le système fiat avec les cartes de crédit, avec les souscriptions, ce genre de choses-là, fonctionne uniquement parce qu'ils ont été capables de rajouter cette couche d'identification sur cette couche de transactions. Et nous, on est en train d'utiliser Noster pour faciliter ça. Donc, ça veut dire qu'on est capable de créer des expériences utilisateurs qui sont beaucoup plus simples, qui sont intégrées à une certaine identification. Et donc, pour ceux qui connaissent Noster, tu sais que tu peux avoir ta photo de profil, tu peux avoir ton username, etc. Et donc, ça te permet de te login à n'importe quelle application de cette façon-là en tant que user management. Vraiment, c'est ce que nous, on donne. Sauf qu'en plus de ça, on lit la méthode de paiement préférée, donc le wallet Lightning préféré des utilisateurs à leur identifiant Noster. De façon, il ne faut plus complètement décentralisée et custodiale. Enfin, voilà. On n'est pas un wallet, essentiellement. Nous, on connecte et on est un lien de communication entre les wallets et on leur amène plus de trafic. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'avec le système fiat, carte bancaire, etc., c'est relié à ton identité. Là, tu peux quand même rester anonyme, mais identifiable. Oui, exactement. Et c'est quelque chose qui nous, nous intéressait personnellement. Parce qu'on va lancer un financement un peu à la Patreon où les personnes vont pouvoir participer et obtenir en échange un accès à un Discord privé, etc. Et on cherchait une solution, en fait, qui n'existait pas avant qu'on discute avec toi. Et on s'est dit, putain, ça tombe du ciel, le truc. C'est quand même fou. C'est de pouvoir faire de l'abonnement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne trouvait pas forcément de solution qui permettait de faire de l'abonnement en Lightning. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous vous structurez ça et comment est-ce que vous résolvez notre problème, en fait ? Oui. Donc, essentiellement, ce que Noster a permis de créer, c'est une technologie qui s'appelle Noster Wallet Connect. Et tout ça, c'est que des technologies open source. Nous, on a juste pris ces technologies open source-là et on a fait un petit packaging. Ça veut dire que vous êtes copiable facilement. Pardon ? Vous êtes copiable facilement, ça veut dire. Copiable facilement, oui et non. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail qui est entré dedans. Mais essentiellement, oui, n'importe qui pourrait recréer la même chose, bien entendu. Et puis, je pense, si quelque chose, franchement, nous, on va souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui voudraient faire la même chose. Parce qu'on utilise cette technologie Noster Wallet Connect à laquelle il faut que beaucoup d'autres wallets soient capables aussi d'intégrer. Enfin, que tout le monde utilise ça. Donc, s'il y a plus d'utilisation de cette technologie-là, alors, ça va ramener plus d'utilisateurs chez nous aussi. Ça va ramener plus de wallets et puis ça va tout simplement créer un système de paiement à travers Noster qui, je pense, c'est le futur de notre monde qui est intéressant pour plein d' différentes raisons. Mais en tout cas, les souscriptions, la façon dont ça fonctionne, c'est tout simplement avec un wallet qui est intégré avec Noster Wallet Connect. Aujourd'hui, il y a Albi, il y a Mutiny Wallet, mais il y a aussi Start9, les node providers qui, eux, ils sont intégrés avec ça. Umbrella aussi est intégré avec ça. Moi, je parle avec d'autres wallets et d'autres plateformes qui sont aussi en train d'intégrer parce que tout le monde se rend compte un peu de la puissance des fois. Quelqu'un avec son propre node peut utiliser votre solution, par exemple ? Exactement. Quelqu'un peut juste créer sa connexion directement, partager ça quand il se logine avec Noster sur notre plateforme et puis il peut utiliser toutes nos méthodes de paiement, ce qui est assez incroyable. Et nous, jamais on touche ton Bitcoin, jamais on sait même quel est ton node. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'informations que nous, on ne connaît pas. Parce que plutôt que de partager ton information de node, tu vas partager ton information de Relay Nostar. Parce qu'un truc comme Umbrella, tu peux avoir et un Relay et un Node Lightning et puis eux, en fait, avec Noster Wallet Connect, ils le package les deux en un qui permet d'avoir ça automatique. Noster Wallet Connect, essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça permet à un utilisateur de donner accès à un contrôle limité aux développeurs d'applications à leur wallet permettant de créer des invoices, faire des paiements, enfin, ce genre de choses-là. Voir combien tu as de Bitcoin sur ton wallet, etc. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on attache cette information-là à l'information de l'utilisateur, donc sa clé publique Noster. Nous, ce qu'on sauve dans notre base de données, c'est uniquement la clé publique Noster. Et puis, tout simplement, on a créé les outils pour des plateformes qui sont capables de... En 40 secondes, tu peux avoir ton système de souscription. Je confirme. Tu rajoutes ça sur ton site et puis à partir de là, tu es capable de... Dès qu'un utilisateur va se souscrire, il se rajoute avec sa clé publique Noster, y compris s'il se log in avec mail. Nous, on s'en fout de l'adresse mail. Nous, ce qui compte, c'est vraiment l'identifiant Noster. Et donc, nous, on est capable de lier son wallet, son identifiant à une plateforme à laquelle il doit payer et le prochain paiement sera à telle date. Et après, on a un scheduling qui va tout simplement aller faire tous ces paiements-là automatiques. Et donc, pour que les gens comprennent bien comment ça fonctionne, c'est automatique. C'est-à-dire qu'une fois que tu as souscrit, imaginons notre formule à 5 euros par mois tous les mois. Donc, je pense que c'est quoi ? C'est la date du jour de subscription. C'est 30 jours glissant, enfin quelque chose comme ça. Il y a 5 euros qui sont prélevés, enfin l'équivalent, sur ton wallet Lightning de façon automatique. Il n'y a pas besoin d'autres interactions. Il n'y a pas plus de friction. Rien du tout. C'est vraiment juste des paiements automatiques récurrents qui se passent dépendant de la plateforme avec toutes ces souscrits et des plans qu'ils ont. Les paiements vont se faire automatiquement. Ok, c'est hyper intéressant. Et en termes du coup, pour l'instant, on va se placer de notre côté, donc de vos clients concrètement. Comment ça se passe si on veut demain lancer notre offre ? Comment on fait ? Il suffit d'aller sur notre site, donc c'est paywithalash.com, aller sur notre application tu peux te login avec mail si tu préfères utiliser ça, mais sinon, tu peux te login avec Noster ou même créer des nouvelles clés privées Noster directement. Et puis à partir de là, dans l'interface, tu as la partie pour créer des souscriptions, tu crées un plan de souscription. Et c'est extrêmement simple. On a même simplifié ça depuis la dernière fois que vous avez set up le truc. où il suffit juste de rajouter un nom, le nom de ta plateforme, disons, comme ça, c'est plus simple, une image, et puis après, tu as juste à choisir le wallet que tu as connecté avant ça, et tu crées tes plans, voilà, deux, trois plans, autant que tu veux. Et puis c'est tout, ça crée un URL, et puis cette URL-là, tu peux le packager dans un iframe sur ton site, tu peux rediriger les utilisateurs. C'est ce que j'allais dire. Après, comment est-ce qu'on intègre ça ? Comment est-ce que vous, vous voyez l'intégration de votre solution, c'est quoi ? Nous, par exemple, ça va être, je pense, un bouton sur une page où on va décrire la formule et placer un bouton, et du coup, je suppose que vous mettez à disposition, enfin, en tout cas, on sait, une balise, une sorte de balise HTML à placer dans le code, que ce soit un code WordPress ou codé à la main. Oui, c'est ça. Donc, réellement, il y a plusieurs approches qu'on a envie de prendre parce que nous, on a envie d'avoir la solution qui est complètement no code, donc la plus simple possible, mais y compris, on a envie d'être capable d'implémenter ça chez les plus grosses plateformes, et donc, il faut suivre les standards de ce qui se fait un peu dans le marché. Donc, la solution no code, c'est que tu crées tous ces éléments-là, ça te génère un bouton, un petit snippet HTML, et tu peux rajouter ça dans ton HTML directement, sur WordPress, sur Wix, enfin, ce genre de choses-là. Mais après, il y a aussi l'option qui est plus avancée, disons, qui te génère donc un URL, et celui-là te permet de rediriger un utilisateur depuis ta plateforme, l'utilisateur se logine, il fait le paiement, etc. Quand nous, on a la confirmation de paiement, alors on renvoie cette information à l'application, comme ça, eux, ils sont capables de gérer leur back-end directement, et dire, cet utilisateur-là, avec les informations, si c'est login avec mail ou avec nos stars, ils reçoivent ça, ils sont capables de créer un compte dans leur back-end, avec leur user management, etc. S'ils choisissent de faire ça de cette façon-là, parce qu'ils sont capables, avec cette information qu'on renvoie, de créer tout un user management system, quoi qu'il en soit, parce que l'information qu'ils reçoivent, c'est donc les informations de nos stars, l'image, le nom, enfin voilà, mais en plus de ça, le plan de l'utilisateur, il a choisi le plan premium, le plan basique, enfin voilà, dépendant de ce que tu as à la set-up, et basé là-dessus, simplement, tu es capable de modifier ce que l'utilisateur y voit, et les interactions qu'il est capable de faire avec ton application. Donc vraiment, l'idée étant de packager ça de la façon la plus globale pour rendre ça extrêmement simple pour des solutions no code, mais aussi plus avancées pour des plus grandes plateformes qui, eux, sont déjà sur leur propre, détiennent leur propre code et sont capables de plus facilement faire des interactions intéressantes pour leurs utilisateurs. Et je suppose, après, ensuite, quand tu te places en tant que client, tu as aussi du coup une interface ? Tu as un toggle qui permet de passer soit du compte personnel, soit au compte pro, donc quand tu es sur le compte pro, là, tu es capable de créer toutes ces solutions-là. Tu es capable de voir la liste de tous les flashs que tu as créés qui peuvent être des paywalls ou autres et tu es aussi capable de voir toutes tes souscriptions. Pour chacun d'entre eux, tu peux voir, bien entendu, combien d'argent ça t'a ramené, toutes les transactions, quels sont les utilisateurs pour les souscriptions, etc. Et aussi, tu as forcément un dashboard avec tous les analytiques de transactions, etc. Mais forcément, tu as aussi la partie personnelle. Et là, si tu te signes à une plateforme comme HowToBitcoin, avec Flash, alors dans ce cas-là, tu peux toujours aller sur Flash, tu peux te login une fois de plus avec Noster ou Mail, dépendant de ce que tu as choisi. Et puis, tu es capable de voir ta liste de souscription, tu peux poser ta souscription, tu peux un peu gérer tout ça. Et forcément, à partir de là, tu peux aussi créer plus d'applications et de méthodes de paiement pour toi-même, y compris des trucs aussi simples qu'une URL de paiement. Parce que ça, c'est un problème qu'il y a souvent dans le monde Bitcoin. C'est, OK, tu as quoi comme wallet ? Qu'est-ce que je t'envoie ? Je t'envoie un Lightning Invoice ou est-ce que je t'envoie mon adresse ? voilà. Et donc, nous, on crée tout simplement une interface qui simplifie ça et qui permet de juste t'envoie un lien et puis tu as toutes ces méthodes de paiement-là mises à disposition, y compris payer avec Flash, si c'est ce que tu veux. Ok, c'est cool. Et par rapport à votre méthode de rémunération, du coup, le modèle économique de Flash, il fonctionne comment ? C'est extrêmement simple parce que nous, on se dit, une plateforme aujourd'hui qui accepte des paiements comme ça dans le monde fiat, ils vont utiliser un truc comme Stripe ou PayPal qui ont des méthodes de pricing extrêmement simples. Ça va être juste une commission qui est prise. Et ça aussi, c'est un des trucs sur lesquels on innove un peu dans le monde Bitcoin parce que moi, je dirais à nos compétiteurs les plus proches, c'est ZapRite. ils n'ont pas de souscription, mais c'est dans l'idée qu'ils ont des connexions à des wallets qui sont self-custodiales ou ils ne touchent pas le Bitcoin de qui que ce soit. Sauf qu'eux, ils ne sont pas capables de forcer un paiement contre le fee derrière. Et donc, ça veut dire que eux, leur méthode de revenu, c'est une souscription qu'une plateforme doit payer. Donc, c'est 15 dollars par mois, tu payes pour avoir leur outil. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une souscription que tu payes en dollars, en fiat, pas en Bitcoin parce qu'il n'y a pas de solution avant Flash. Ils vont utiliser votre solution ? Ouais, ouais. Ça serait pas mal. Et donc, réellement, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est vu qu'on utilise Nostar Wallet Connect du côté de la plateforme et du côté de l'utilisateur. Alors, quand l'utilisateur paye la plateforme, c'est une transaction directe. Et puis après, nous, on force un paiement de 1% directement depuis la plateforme à notre wallet. Donc, ça fait deux transactions. Mais comme ça, on est certain que la plateforme a été payée et c'est seulement après qu'elle ait été payée que nous, on est payé. Comme ça, on a les choses assez juste. C'est des transactions Lightning, donc ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle et puis c'est quasi instantané quoi que tu l'en soins. Enfin, voilà. C'est transparent. Et puis, pour que les gens se rendent bien compte, nous, on a l'expérience avec Patreon, par exemple. Patreon prend pour les plans basiques, il me semble, 8% du revenu du créateur, ce qui fait mal au cul. Ils sont même capables de prendre jusqu'à 30%, il me semble. Mais bon, il y a plein de raisons pour. Ils mettent à disposition de l'espace de stockage, je peux héberger des vidéos. Ouais. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ils proposent plein de services. Mais disons que pour une solution où tu as juste envie d'accepter un abonnement à un service, moi, je peux faire payer 1% en plus en BTC avec tous les avantages que ça a. Surtout quand, nous, Patreon, on ne va pas héberger de vidéos dessus, c'est juste une plateforme où on veut que les gens puissent s'abonner à nous et voilà. Donc, c'est tout bénef. Ouais, exactement. Et nous, on prend juste le 1%, donc c'est un peu une stratégie de pricing compétitif. Le standard pour une plateforme comme Stripe ou Paypal, c'est entre 2% et 3%. Nous, on essaie justement de rentrer dans le marché de façon plus compétitive. Surtout que, voilà, les transactions Lightning, c'est soit très peu cher, soit gratuit. Donc, il faut qu'on soit capable de suivre aussi cette logique-là et puis, on ne va pas aller prendre des sommes trop élevées si le but de Lightning est de simplifier et de rendre tous ces paiements la moins cher. Par rapport à ça, du coup, là, tu nous parles des 1% de frais que vous prenez. Vous, en termes de coût, est-ce que vous projetez d'être rentable assez rapidement avec un minimum d'utilisateurs ? Est-ce que vos coûts sont élevés en termes d'infrastructure, de dev, etc.? Comment vous vous projetez par rapport à ça ? Ce qui est intéressant et ce qui est aussi assez révolutionnaire dans ce que nous, on est en train de faire, c'est le fait que nous, on est juste une couche de communication entre les wallets et donc, on n'a pas besoin de créer toute l'infrastructure qu'une plateforme Lightning a. Nous, on est capable de se concentrer uniquement sur le software, ce qui fait qu'on a des coûts de serveur pour que notre plateforme, elle tourne et le plus ça va demandir et forcément, le plus ces coûts, ils vont augmenter. Mais on se donne très peu d'informations des utilisateurs. Nous, on veut juste la clé publique histoire qu'on soit capable de faciliter ces paiements-là. Mais c'est tout quoi. Même l'information, une fois que l'utilisateur connecte son wallet, nous, on garde juste une ID réellement qui nous permet d'interagir avec ce wallet-là. Donc, en termes de coûts d'infrastructure extrêmement bas, en termes de coûts de dev, c'est là où on a envie de se développer le plus possible pour être capable de la technologie qu'on a. On est capable de faire, on est vraiment des outils impensés et on est capable on scale à grande vitesse. Donc, il nous faut des développeurs pour être capable de package ça pour tous ces différents produits-là et pour différents types de profils utilisateurs. OK. Et par rapport à ça, moi, ce que je trouve intéressant avec votre formule aussi, c'est qu'on a, du point de vue du créateur qui veut créer cet abonnement, il n'y a pas de coût tant qu'il ne génère pas de revenus. Exactement. C'est ça qui est pas mal par rapport à la solution que tu décrivais tout à l'heure. C'est que nous, en fait, on a tout intérêt à le faire parce que, en fait, tant qu'on ne va pas générer de revenus, ça ne nous coûte rien. Ça ne coûte rien du tout. Et on peut le mettre en place gratuitement, en fait. Et c'est ça qui est... Tant que vous, vous ne générez pas de revenus, nous, ça ne nous coûte presque rien du tout. Parce que si tu te logins sur notre application et puis tu crées ta subscription, ça prend combien de place dans une base de données ? Ça ne prend rien du tout. Enfin, de toute façon, ça ne nous coûte rien du tout non plus. Je pense que tout le monde gagne au final avec ce genre de... Et ça permet aux gens d'expérimenter et puis voir quel est le produit qui fonctionne le mieux pour eux ou pas. Et puis tout le monde peut essayer ça. Et puis le fait que vous utilisiez Lightning et que ça parte directement sur notre wallet, il n'y a pas aussi des minimums de retrait. Alors je sais qu'il y a pas mal de plateformes, par exemple d'affiliation ou toutes ces plateformes fiat en fait, où ils t'imposent un minimum de, je ne sais pas, 50 euros de retrait. Là, l'avantage, c'est que c'est chez nous, vous n'avez pas la main dessus et on peut les dépenser comme on veut dès que c'est reçu. C'est ce que tu veux. Ouais, c'est directement dans ton wallet. Ça, c'est vraiment cool. Je pense que c'est assez révolutionnaire justement comme tu dis. Une plateforme comme Stripe, ça va être, tu peux recevoir ces paiements-là mais à des certains moments dans le mois, tu vois. C'est pas directement dans ton compte bancaire. Quand tu ne te fais pas ban aussi parce que Stripe, il y a aussi ce problème-là de, tu as plein de vendeurs qui se font ban de Stripe et après tu fais comment ? Et là, ton business, qu'est-ce que... Donc là, essentiellement... Là, tu profites quand même d'un gros vecteur d'incensurabilité qui est fou. On ne va pas refaire le speech sur Bitcoin. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est... Et puis Bitcoin plus Noster, c'est vraiment hyper sympa. Et en termes du coup, là, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez, bon, à part nous, des personnes avec qui vous projetez de travailler ? Comment vous... Quel est le futur à J plus 1, J plus 10 ? Donc J plus 1, ça va être publié quand ? Dans deux mois. OK. Un mois ou deux. Enfin, en même temps quand vous voulez. Ouais, ouais, très bien. Donc demain, ici à Bitcoin Atlantis, on a donc une présentation de Flash sur le Open Source Stage et on va donc présenter comment créer une souscription, comment rejoindre une souscription et après, on va inviter donc Mick, le CEO de Geyser, qui est donc la plateforme de crowdfunding BitRain sur laquelle il y a déjà pratiquement 40 BitRain qui ont été levés. Eux, ils sont en train d'intégrer Flash pour des paiements récurrents, du support récurrent, des projets sur la plateforme de crowdfunding, un peu comme un Patreon de cette façon-là. Et donc à partir de demain, ça va être live et puis les gens sont capables d'aller supporter leur projet préféré. Donc on a ça. On est aussi en train d'intégrer avec deux plateformes de streaming sur lesquelles la seule possibilité de payer en fiat aujourd'hui. Et c'est soit une plateforme de streaming qui est directement liée au Bitcoin qui s'appelle Indie Hub qui ne vont pas tarder à lancer ça. Très intéressant. Tu peux mettre ton film dessus et tu peux mettre les producteurs, tu rajoutes leur adresse Lightning et puis par seconde vue, il y a une rémunération qui va pour ce genre-là et c'est des split payments directement à toutes les personnes impliquées. Et donc eux, leur modèle de revenu, c'est forcément des souscriptions. Moi, quand je les ai rencontrés, ils m'ont fait la démo. Ça te parle, vu que tu es en plus dans le milieu du cinéma ? Complètement. D'ailleurs, ils rejoignent en tant que partenaire du Bitcoin Film Fest. Ils vont faire le VOD pour nous, donc c'est super. Et puis justement, ces gars-là, leur modèle de revenu, c'était des souscriptions. Je leur ai dit, tu fais comment les souscriptions ? En fiat forcément parce qu'il n'y a pas moins. Je dis, attends, non, moi j'ai une solution. Donc on est en train d'intégrer avec eux aussi. Et aussi une autre plateforme qui eux, c'est que fiat, sur Vimeo. On a fait une intégration avec Vimeo. Donc leur back-end, c'est Vimeo TT, c'est une sorte de Netflix aussi. Et puis avec eux, maintenant, tu vas être capable aussi d'aller te souscrire sur Flash. il s'appelle Movies Plus, une boîte américaine. Bref, c'est le genre d'application que n'importe qui est maintenant capable. en fait, vous allez vous intégrer de façon complètement transparente. En fait, l'utilisateur ne saura même pas qu'il y a Flash qui fonctionne. je peux encore. Parce que là, tout de suite, oui, quand même, il faut être capable de... Donc il faut se log in dans Flash. Il y a encore la friction, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment juste un login. C'est très léger. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a quand même cette certaine friction. sauf que chose fascinante, c'est donc Geyser, la plateforme, eux, ils planifient de s'intégrer beaucoup plus avec Noster directement dans la gestion de l'utilisateur. Tel que nous, on le fait. Si tu te log in avec une adresse mail, nous, on génère une nouvelle clé privée pour toi, Noster, et une clé publique, etc. Et donc, on gère tout le user management comme ça. Donc, à partir du moment où une plateforme comme Geyser intègre ce genre de login, peu importe si tu te log in avec Twitter, enfin, voilà, peu importe, à chaque fois un utilisateur a une clé Noster. Alors, le genre d'intégration qu'on est capable de faire est juste, enfin, je pense que ça va changer le monde d'Internet parce que pense à ça de cette façon-là. Si tu es logged in chez Geyser et que Geyser est capable de vérifier que tu détiens la clé privée de cette clé publique-là, alors nous, on n'a pas besoin de faire cette vérification-là. Ça veut dire que si tu es logged in chez Geyser, tu es logged in chez Flash directement. Donc, à partir de là, toute l'interaction… C'est une réaction d'interopérabilité de four. Complètement. Et à partir du moment où une autre application fait la même chose, même chose. Nous, on sait que c'est une plateforme legit. On peut vérifier leur identification à eux et donc, on sait qu'eux, ils connaissent comment l'identification et ils peuvent générer des pergues. Donc, à partir de là, dans ton interface, directement, plus qu'on n'a que des API pour interagir avec Flash, on va ouvrir ces API-là et n'importe qui pourra créer ça. Mais je pense que ça va être un nouveau monde Internet. Tu es en train de hype là. Non, mais c'est… Je pense… Moi, je suis très excité par rapport à ça parce qu'il faut réfléchir à ça de cette façon-là. Nous, là, aujourd'hui, par exemple, sur HowToBitcoin, si un user, il vient se souscrire à HowToBitcoin avec Flash, il est capable de connecter son wallet Albi qu'un wallet de browser et il est capable de payer avec parce qu'il a mis sur son compte Flash, il peut se souscrire à HowToBitcoin, payer avec son wallet Albi depuis son phone. Ouais. Et au-delà de ça, ça pourrait être fait exactement la même chose depuis Apple TV parce que c'est juste des API. Il suffit que, genre, on soit capable de vérifier que toi, tu détiens le contrôle de la clé privée qui maintient une clé publique qui est chez nous et à partir de là, tout est faisable. Et puis, en plus, je pense à quelque chose. Là, tu parles justement d'Apple. Le problème d'Apple, c'est qu'ils aiment bien avoir la main sur le truc et ils aiment surtout bien prendre leur fils aussi. Et avec un système comme le vôtre, toute plateforme qui viendrait se rajouter comme ça, vous pouvez leur rediriger une partie des revenus en fait, vu que ça reste programmable. Je ne sais pas si, par exemple, Apple décide de l'intégrer dans Apple Pay. S'il faut qu'ils prennent 10%, ils les prendront et vous pouvez vous arranger, c'est que c'est hyper modulaire et ça peut s'adapter à tous les besoins tout en restant hyper interopérable et c'est vraiment très stylé. Exactement. Je pense surtout, tu vois, c'est le genre d'expérience. Moi, c'est un jusqu'à ce que je donne assez souvent parce que je réfléchis. C'est un peu dans le futur mais si tu réfléchis à ce que voulaient les gens, la communauté crypto au dernier Bull Run, c'était beaucoup de genre, une interface pour te connecter à toutes ces... Pauline One. Ouais, tu vois, tous ces trucs-là, tu te connectes à Conrolet, etc. Moi, je pense que nous, ce qu'on est en train de créer avec Nostor et Nostor Connect, on détruit ce truc-là. J'ai réfléchi à ça. Tu peux, aussi simple que tu peux le rajouter sur Apple TV, sur un site, etc., tu peux créer une intégration de login avec Nostor dans un jeu vidéo dans lequel tu vas avoir tes informations utilisateurs Nostor qui sont liées à ta méthode de paiement et tu peux être dans le jeu vidéo directement payé pour tes... Et puis ça t'évite de shitcoiner parce que c'est du Bitcoin que tu fais transiter. Exactement. Exactement. Et là, ça ferme la bouche à tous ceux qui disent que Bitcoin, c'est lent, blablabla. Et là, c'est une expérience parce que moi, il y a plein de gens à qui je parle de ça, des investisseurs potentiels, des gens qui ne connaissent pas forcément le monde Lightning. Quand je leur explique ça, quand je leur montre comment ça fonctionne, les gars, ils sont bluffés. Ils ne savent pas qu'il y a ce genre d'expérience-là qu'on est capable de créer. Et je pense que c'est là où Flash, on a l'opportunité, parce qu'on est les premiers à créer ce genre d'expérience-là. Et en fait, ça me fait penser à chaque fois. Vous utilisez des choses qui existent déjà, en fait. Mais généralement, là où il y a le twist et le truc qui fait que ça explose, c'est généralement quand tu arrives à assembler de façon optimale des briques existantes que tu les fais mettre en synergie. Et là, tu crées des trucs fous. En tout cas, de ce que tu me dis, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc, c'est tout ce que tu nous dis est-ce que c'est quelque chose qui est possible, réellement, parce qu'une fois de plus, on est les seuls à créer ce genre d'expérience-là. On est les premiers à comprendre ça et puis comment cette technologie-là peut changer le monde Lightning. Enfin, si tu veux, je peux développer encore une des choses qui fait que ça peut changer complètement l'écosystème Lightning. Donc, aujourd'hui, si tu veux être une boîte Lightning, eh bien, tu dois créer, même, parce que nous, on avait commencé comme ça à la réflexion et ça va tout un peu s'expliquer. C'était d'abord, on se disait, nous, on a envie de créer, dans ce cas-là, une plateforme qui permet de faciliter les paiements en Lightning. Et ok, donc, on commence à construire ça et tout et tu te rends compte, c'est super, c'est super, mais tout à coup, très rapidement, il y a des complications quand il s'agit notamment de se payer soi-même, donc prendre un fee. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans une situation où il faut que tu crées un wallet que tu es capable d'intégrer à ton software. Et donc, tout à coup, toi, tu veux être une boîte software Lightning, mais tu dois aussi être une boîte Lightning qui a de l'infrastructure Lightning. Et ça, mais tu as des problèmes du type, déjà, il faut créer tout ça, donc il faut avoir ton node, il faut setup ton node tel qu'il faut, custodial ou non-custodial, ça vient avec une suite de problèmes incroyables. Si tu es custodial, tu es mort parce qu'il y a régulation. Exactement. Et donc, après, c'est des questions de liquidité, le genre de truc, franchement, est vraiment très compliqué. Et c'est gérable, mais dans ce cas-là, toute ta concentration en tant que produit doit aller là-dedans parce que c'est tellement un problème à résoudre et toutes les ressources que tu voulais mettre dans créer des applications incroyables, tout à coup, tu dois les mettre dans le genre où on doit gérer un problème Lightning. Mais tu ne te concentres pas sur ton produit, mais surtout s'il se passe derrière qu'en plus, le client ne voit pas. Exactement. Et donc là, tout à coup, avec NoStar Wallet Connect, ce que ça permet de faire, c'est cet environnement de tuer un wallet, donc tu dois, puisqu'il y a l'autre côté du truc. Si même toi, tu as envie d'être un wallet, juste, genre, ça doit être ton core business, tu vois, tu dois résoudre tous ces problèmes-là. Mais après, c'est quand même très compétitif, tu vois, comme environnement. Et donc, ce qu'ils font, c'est créer des softwares, ils créent des solutions qui font que c'est cool, c'est très utilisable, donc ça vaut la peine d'aller utiliser ce wallet-là. Donc, même chose dans le sens inverse, tu vois, c'est genre, si tu es une boîte wallet, tu dois aussi être capable de créer ce genre de choses-là. Donc, à partir de là, tu es toujours un business avec deux lines of business. et si aujourd'hui, tu as des développeurs qui sont capables de créer toutes ces choses-là sans avoir besoin de se préoccuper de l'infrastructure Lightning et d'avoir un wallet Lightning, eh bien, dans ce cas-là, ça ouvre cet espace complètement et les wallet Lightning vont cesser de créer de software parce qu'il y aura beaucoup plus de compétition et il y aura des développeurs qui vont se concentrer sur le user experience uniquement qui seront toujours meilleurs, ils seront toujours meilleurs qu'une boîte qui est en même temps en train de gérer toute l'infrastructure en wallet. C'est ce qui manque un peu d'ailleurs dans l'écosystème, c'est l'expérience utilisateur, il y a des boîtes qui commencent à beaucoup travailler dessus mais justement, vu que tout le back-end est très jeune, Lightning, ça n'a pas 20 ans et difficile à mettre en place, si tu n'as plus à faire ça, derrière, tu... Les possibilités sont illimitées. Et donc justement, ce qui est intéressant et ce que moi, je trouve va changer l'écosystème Lightning, c'est le fait que tout à coup, forcément, tu n'as plus besoin de développer ce truc-là et moi, je pense extrêmement bullish pour Lightning comparé à n'importe quelle autre solution parce que dans ce cas-là, si toi, tu es un wallet et ton core business n'est plus autour de créer des expériences utilisateurs, tu vas te concentrer sur créer la meilleure expérience Lightning pour ton wallet. Et la compétition qu'ils auront, ce sera autour des solutions custodiales, autour des régulations qu'ils ont réussi à gérer ou pas gérer. Ça va vraiment résoudre les problèmes Lightning qui existent parce que leur business devient ça. Ok. c'est hyper intéressant. Franchement, très fan de la solution et nous, on a hâte de la mettre en place. Peut-être qu'au moment où on sort la vidéo, ce sera déjà live. On va faire en sorte pour ce soir. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. On mettra un lien dans la description, bien évidemment. Allez faire un tour aussi sur le site de Flash. Est-ce que tu avais d'autres actus à nous partager pour ce kit ? Non, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. beaucoup de boulot, beaucoup de choses qu'on fait. Non, mais tout simplement aussi, nous, on a envie de créer sur notre plateforme une sorte de marketplace de toutes ces plateformes de souscription parce qu'en fait, avec Nostalware Connect, on est capable de... Ok, non, j'ai dessus de raconter. on est capable de créer des expériences de paiement en un clic. Ouais. Donc, pas besoin de redirection, pas besoin d'enfin. Voilà. Donc, tu peux créer des marketplaces très simplement de cette façon-là. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aussi changer beaucoup rien que le système de souscription en général, mais tout simplement les expériences de paiement. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais en plus de ça, le genre de choses que je m'en vais faire, c'est plus de solutions pour les end users une fois de plus, quand tu te crées un compte sur Flash, tu peux connecter des wallets, tu peux connecter différents wallets, tu peux leur donner des noms différents, tu peux t'en servir pour tes budgets long terme, enfin, Eh bien, imagine le genre d'expérience où moi, quand je vais à une conférence ou quand je vais même au meet-up où je vais tous les mois où c'est un bar où on est capable de payer en lightning pour nos bières, eh bien, moi, toujours sur la route, je suis là dans Uber ou quoi, en train de checker sur quelle wallet est-ce que j'ai du cash, est-ce que je vais être capable de payer tout ça ? Eh bien là, moi, je suis capable de venir scanner un code QR depuis mon compte Flash et ça m'ouvre la liste de tous mes wallets que j'ai connectés à Flash et je peux voir combien il y a dessus, je choisis quelle wallet et le paiement, il part. C'est ce genre d'expérience dans ce qui se passe. Ça enlève une friction, encore une fois, ça enlève une friction et puis ça facilite l'usage. Et puis bon, pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment chiant. C'est chiant. On le fait tous et puis on se rend compte qu'en fait, on a tous nos wallets vides ou qu'il manque un truc. À chaque fois, il y a ces problématiques et c'est vrai que c'est le genre de cas d'usage qui, je pense, va parler à ceux qui rencontrent le problème parce que c'est relou. OK. Bah écoute, moi, je suis hyper bullish sur ta solution. J'ai hâte de la tester. Merci beaucoup pour ce moment. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas, le like, c'est le meilleur moyen de nous rémunérer. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est important. Et on met nos contenus maintenant en podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, YouTube Music, etc. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dessus parce que c'est le moyen aussi de gratifier. Et puis, on espère te revoir bientôt et merci beaucoup pour ton temps. C'était super. Merci beaucoup. Moi, j'ai toujours un plaisir de parler avec vous et puis de parler de ce que je fais. Allez, à plus. À plus.